L'aloe vera ou la citronnelle sont des plantes qui peuvent paraître difficiles à bouturer. D'ailleurs en tant que professionnel, je ne le fais plus du tout. Ce qui ne m'empêche pas, comme vous allez le voir, de continuer à les multiplier quand même. Si pour un lot de boutures on peut avoir jusqu'à 75% de réussite quand on est bon, je vais vous présenter ici une méthode qui vous permettra de réussir jusqu'à 100% de vos multiplications. Ah et oui, les 75% dont je vous parlais avant, c'est ce qu'on appelle en langage professionnel une estimation à la louche. En gros ce que je veux dire c'est qu'avec les boutures il peut y avoir pas mal de ratés. Dans cette vidéo je vais donc vous expliquer pourquoi on embouturera pas ces plantes et surtout comment on les multiplie pour réussir à tous les coups. Allez c'est parti ! Bon là je vous donne quelques astuces vraiment spécifiques pour ces plantes là mais sachez que si vous voulez des infos plus générales sur le bouturage, j'ai déjà fait une vidéo très complète là-dessus, je vous mets un lien par là en haut à droite de cette vidéo. Alors sachez déjà que toutes les techniques que je vais vous présenter là vont pouvoir s'adapter à toutes les plantes du type citronnelle, cette citronnelle de Madagascar qui est une graminée, donc ça va s'adapter à toutes les graminées et ça va s'adapter aussi à toutes les plantes qui poussent en rosettes, plantes succulentes type aloe vera. Et donc là je parle d'aloe vera mais ça s'adapte donc évidemment à toutes les autres aloes. Pour commencer je vais déjà définir deux termes qu'on utilise souvent en jardinage. Pour multiplier les plantes il y a plein de techniques différentes mais toutes ces techniques je vais les ranger dans deux grandes catégories différentes. On va avoir les techniques de bouturage et tout ce qui est technique de marcotage ou de division de touffes, de souches que je rentre dans la même catégorie que le marcotage. Et donc pour définir ces termes, le bouturage ça va être le fait de séparer un morceau de plante d'un pied-mer et de lui faire faire des racines ensuite pour que ça redevienne une plante autonome. A l'opposé le marcotage ça va être le fait de séparer un morceau de plante d'un pied-mer qui porte déjà des racines. Dans pas mal de techniques de marcotage on va faire en sorte de faire produire des racines à la plante avant de séparer le morceau qui porte les racines pour faire une nouvelle plante. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le marcotage on fait faire des racines et ensuite on sépare. Pour le bouturage on sépare et ensuite on fait faire des racines. Ce qui explique que pour le bouturage on a souvent beaucoup plus de ratés que pour le marcotage. On va avoir d'un côté certaines plantes qui sont très faciles à bouturer. Le goji, le cassis, le groseille, le chou vivace, le chou de bâton, le pépineau. Il y a pas mal de plantes comme ça, beaucoup de plantes succulentes qui sont très simples à bouturer. Et à côté de ça il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles à bouturer. C'est pour ça que je disais dans le titre de la vidéo déjà que l'aloe vera et la citronnelle c'est des plantes qui ne se bouturent pas. Pas dans le sens où c'est impossible, ça peut se faire, mais il peut y avoir des ratés. Pour ces plantes là on va plutôt pratiquer des divisions de souches ou autre type de marcotte. Et on va commencer donc par la citronnelle. Si vous voulez voir directement l'aloe vera, utilisez le chapitrage dans la bande de lecture. La citronnelle va pousser en touffe. Donc ça c'est une bouture qui a 6-8 mois. Donc la bouture à l'origine c'était juste vraiment la tige avec les feuilles centrales. Et donc elle va faire petit à petit des petits rejets à l'extérieur comme ce petit rejet qu'on voit ici. L'erreur qu'on peut faire parfois c'est se dire tiens je vais séparer ce petit morceau et donc en faire une bouture et si on fait ça il y a quand même d'assez fortes chances que ça ne prenne pas ou en tout cas si vous faites souvent ça vous n'aurez pas 100% de réussite. Pour que ça marche correctement il va falloir laisser se développer la plante, avoir une plante un peu plus développée. On va les voir. Voilà donc là on a une plante qui est déjà un peu plus développée. Elle doit avoir à peu près 7 ou 8 ans cette plante, quelque chose comme ça. Ça fait pas mal de temps qu'elle est là. Et donc on a énormément de ces rejets et il va suffire d'aller casser ces rejets mais de les casser vraiment, alors j'enlève un peu les feuilles sèches qui sont en bas, de les casser vraiment le plus bas possible pour aller sortir un morceau de plante sur lequel il y a déjà des racines. Voilà j'en ai un là, je vais en sortir d'autres. D'ailleurs si on va voir vers le bas de la plante vous voyez que tous les rejets qui partent du bas sont déjà couverts de racines qui vont courir pour aller chercher la terre en dessous. Donc on va casser un de ces morceaux là et en essayant de prendre le plus de racines avec possible. Bon là il y a un gros morceau qui a du mal à venir mais avec un couteau on va aller couper le plus bas possible pour éviter de couper au dessus de là où il y a les racines. Voilà. Voilà et une fois que ça c'est prêt, donc là j'ai juste un rejet sur lequel il y a des racines. Voilà, on voit qu'il y a des parts de racines en bas là. Je lève un peu les failles du bas qu'on les voit mieux. Voilà, vous voyez qu'il y a des racines dessus. Ça normalement ça devrait prendre sans souci. Voilà et pour ce gros morceau là, je ne vais pas séparer plus parce que les parties qu'il y a au dessus là n'ont pas vraiment de racines dessus donc je vais le garder comme ça. Cela dit je serai toujours à le temps de le faire dans 2-3 mois. Une fois que tout ça sera refait des racines, je pourrai séparer plus tard. Mais à ce stade là, je ne vais pas prendre de risques, au moins je suis sûr que là tout ça, ça prend. Alors une autre partie qui va être importante à faire pour éviter que ça rate, et en plus c'est super pratique, il va falloir enlever un peu de feuilles. Là il y a beaucoup de feuilles, ça va tirer assez fort sur les racines et il n'y a pas encore assez de racines pour ça. Donc on va supprimer une grosse partie des feuilles. Grosse partie qu'on ne va pas jeter, on va les garder de côté en cuisine pour se faire des tisanes. Bon, en plus tisane à la citronnelle, c'est juste excellent. Et voilà, et ce qu'on va mettre en pot, c'est juste des petits morceaux comme ça. Bon, comme toujours on va adapter la taille de la plante à la taille du pot. Dégodé pour les petits morceaux comme ça. Un pot un peu plus gros pour le plus gros morceau. Alors comme sustra, toujours du terreau pur là, pour ça il n'y a pas besoin de faire de mélange, du bon terreau. Hop, qu'on va garder bien humide, pour ça je vais d'abord le faire tremper. Pour l'aloe vera, ça va être quasiment ou voire complètement la même chose. Alors une aloe vera qui se développe bien, ça va vous faire une rosette comme celle-là. Et ensuite pour la multiplier, il va falloir attendre que ça fasse des petits rejets sur les côtés. Si vous voyez passer des vidéos sur internet qui vous disent qu'on peut faire des boutures à partir de feuilles, croyez-lui si vous voulez, testez-le. Perso, je suis quand même persuadé à 200% que ça ne fonctionne pas avec la feuille, ça fonctionne uniquement avec les rejets. Donc pour ça, il va falloir attendre que la plante fasse des rejets. Et surtout, laisser ces rejets bien se développer. Donc là j'ai une plante sur laquelle il y a deux gros rejets là sur les côtés, et on va les séparer. Bon, et en général pour les aloe vera, c'est vraiment ce format-là que recherchez. Si vous allez acheter de l'aloe vera, vous allez souvent les trouver sous ce format-là. Mais une aloe vera sur laquelle on laisse les rejets se développer, des rejets qui vont faire d'autres rejets, et puis au bout d'un moment, on va avoir quelque chose qui va ressembler plus à une touffe qu'à ce qu'on vient de voir là. Et ça, c'est idéal pour les multiplier. Donc là, je vous en présente une. Voilà, ça n'a plus du tout la même gueule, et pourtant c'est vraiment la même plante. Ça fait une espèce de touffe. Là, pour les multiplier, je vais pouvoir faire un paquet d'aloe avec ça. Mais je vais vous présenter ça sur l'autre. Allez, on va voir donc sur celle-là. Alors, première chose à faire, ça va être la sortir du pot pour pouvoir faire ça de manière plus pratique. Je vais bien dégager la terre sur les côtés pour qu'on voit bien ce qui se passe en dessous. Et bien dégager la terre autour, ça va aussi aider à bien dégager les racines des unes des autres quand on va les séparer. Donc une fois que la terre est bien dégagée comme ça, on va aller mettre un coup de couteau à la base du rejet. Voilà, pour le séparer, on tire doucement pour sortir les racines avec. Voilà, il faut qu'il y ait des racines, donc, comme ça. On va aller chercher l'autre. Voilà, donc là, pareil, on va aller vraiment à la base du rejet. Hop. Voilà, comme ça, on va dégager autant de racines que possible. Et donc, voilà, je me retrouve avec deux rejets avec pas mal de racines dessus. Hop, le pied-mère, on va le remettre en pot aussi. Tant qu'on y est, on va changer la terre. La vieillée terre, ça dégage. Bon, de la même manière que pour la citronnelle, on va enlever beaucoup de feuilles, parce que toutes ces feuilles, ça va beaucoup pomper sur les racines. Et si ça pompe trop sur les racines, alors qu'elles ne sont pas assez importantes, pas assez développées, ça ne va pas faire du bien à la plante. Donc, hop, on va enlever toutes les plus grosses feuilles de l'extérieur. On va raccourcir toutes les feuilles qui sont un peu plus lourdes. Ça évitera que la plante ne soit pas stable aussi. Vous voyez, j'enlève vraiment beaucoup de feuilles, je ne laisse pas grand-chose. Alors, comme pour la citronnelle, on ne va pas les consommer de la même manière. Toutes les feuilles qu'on coupe, on les garde de côté. Je vous montre à la fin de la vidéo ce que je fais avec ces morceaux de feuilles. Alors, c'est un petit peu dégueulasse et gluant. Voilà. Bon, et une fois que vous avez ce petit morceau d'aloe vera, avec les racines et les feuilles qui ont été un peu rabattues, il ne reste plus qu'à le mettre dans un pot, comme pour la citronnelle. Du bon terreau, un pot de format adapté à la plante. Et ça aussi, ça va dans l'eau. Une fois que ça a assez trempé, que le terreau a imbibé, que les pots sont lourds, donc vous allez laisser ça dans l'eau, allez, un quart d'heure, une demi-heure. Ce n'est pas grave s'il reste deux, trois heures, ça ne va pas tuer les plantes. Mais voilà, il faut le laisser au moins assez longtemps pour que les pots soient pleins d'eau, que le terreau soit bien imbibé. Et ensuite, vu qu'on a enlevé pas mal de feuilles, les plantes ne devraient pas trop sécher, mais pour sécuriser encore un peu plus, au moins pour les deux, trois, quatre premières semaines, je vais mettre ça dans un endroit saturé d'humidité. Donc soit on va refaire une mini-serre autour de ça, soit, voilà, trouver le moyen que vous voulez pour mettre ça dans un local un peu étanchant. Il y a des petites serres qui sont faites un peu exprès pour ça. Vous voyez ce genre de petites serres-là, qui se varent en jardinerie. Bon, là, j'avoue que la taille n'est pas forcément adaptée. Si ça irait pour les aloe vera, mais les citroines ne le passeraient pas. Bon, moi, pour le coup, je vais mettre ça dans mon local à champignons, qui est un local totalement humide, donc ça devrait le faire. Bon, les champignons ne sont pas du tout en production encore, mais ça ne va pas tarder. Je vous réserve une vidéo là-dessus pour bientôt aussi. Hop, allez, avec mes autres boutures. Et pour savoir si les boutures ont prise, il suffira d'observer sous le pot, vous commencerez à avoir des racines qui sortent quand ça sera bon. On peut faire comme ça aussi. Moi, j'essaie d'éviter de le faire au maximum, mais bon, on ne peut souvent pas trop s'en empêcher. Les sortir du pot délicatement pour pouvoir regarder un petit peu. Bon, voilà, celles-là sont encore un peu jaunes. Voilà. Hop, là. Vous voyez les petites racines qui arrivent là. Voilà, bon, ça, il vaut mieux éviter de le faire quand même au début, tant que les boutures sont un peu jaunes. Au niveau du temps que ça prend, en été, ça va aller un peu plus vite. En été, ça peut prendre, allez, un mois, on va avoir quelque chose d'assez joli. Là, en hiver, c'est un peu plus lent. Il va falloir attendre un mois et demi, deux mois. De toute façon, ça va rester tout l'hiver dans ces petits godets. Et puis, on verra au printemps comment les plantes seront développées. Bon, pour finir, je vous avais dit que je vous montrerais une des manières d'utiliser l'Aloe vera. Donc, ça contient un gel. La peau est très charnue et contient un gel qui est bon pour la peau. Donc, pour ça, je récupère un morceau de la feuille. Juste un petit tronçon, il n'y a pas besoin qu'il y en ait plus. Voilà, vous voyez comment c'est charnu, là, à l'intérieur de la feuille. Ce morceau-là, il suffira de l'écraser et de se laver un peu les mains avec. Alors, c'est un petit peu dégueulasse et gluant. Voilà. Il ne faut pas être surpris. Mais cela dit, la partie verte, on n'en a plus besoin. Et ensuite, la peau va très rapidement absorber tout ce gène-là. Alors, c'est bon pour la peau, c'est bon pour pas mal de choses. On peut s'en mettre sur les cheveux aussi. Voilà. Et quand la peau a fini de tout absorber, on a une peau toute souple de bébé. Là, c'est très, très agréable à utiliser. Voilà. À part ce côté gélatine gluant un peu chelou. C'est vraiment très, très agréable. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres plantes, que vous avez du mal à multiplier. Je risque de faire pas mal de petites vidéos comme ça, assez spécifiques sur des boutures ou des multiplications de certains types de plantes. Bon, si ça vous a plu, partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous. Mettez des petits pouces en l'air. Lâchez un petit commentaire. C'est toujours sympa. Et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire en passant par la plateforme Tipeee. Il y a un lien en description à la fin de la vidéo. Voilà. Vous trouverez. Et merci à tous ceux qui le font, tous ceux qui le feront, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Et moi, je vais aller me faire une petite tisane de citronnelle maintenant. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501